France Inter, édition spéciale. Bonjour Bernard Guetta. Bonjour Patrick. Ce matin, pourquoi la France ? C'est un paradoxe, un douloureux paradoxe, mais cette tragédie honore la France. C'est un honneur dont nous nous serions bien passés, mais au moins savons-nous pourquoi nous sommes attaqués. Nous le sommes parce que la France est l'un des deux seuls pays européens à avoir une défense digne de ce nom. Nous le sommes car il n'y a plus d'autres pays de l'Union à opposer ses armées au djihadisme depuis que les Britanniques se sont retirés sur leur île après avoir commis l'erreur de suivre George Bush dans son aventure irakienne. Nous le sommes parce que la France est au Sahel, aux avant-postes de la lutte contre le fanatisme islamiste et que notre aviation frappe directement les camps d'entraînement de Daesh en Syrie, là où sont formés ces misérables crétins, en quête d'une raison d'être et dont la mission est de tenter de nous faire plier, en semant la mort dans cette France où ils sont si souvent nés et dont la langue est la leur. Cela fait beaucoup de raisons de nous frapper, mais il en est une autre plus fondamentale encore, qui est que Daesh est dos au mur. Grâce à la coordination entre les combattants kurdes et les aviations déployées contre les djihadistes par la coalition arabo-occidentale, Daesh est maintenant menacé d'encerclement à Mossoul, dans la grande ville irakienne dont il a fait sa place forte. Mossoul ne sera pas reprise en un jour, car il ne serait pas concevable d'ajouter aux souffrances de sa population en l'écrasant sous les bombes. La guerre contre Daesh ne peut malheureusement pas être totale ni rapide, mais elle progresse lentement mais sûrement. L'État islamique en Irak et au Levant, Daesh, n'a pas seulement dû renoncer à poursuivre son offensive de l'été 2014, mais fait désormais face à un nouveau défi, car depuis que les Russes ont compris qu'ils ne parviendraient pas à sauver la mise à Bachar el-Assad, un processus de paix s'est engagé à Vienne. Il est tout sauf aisé, rien ne garantit son succès, mais international ou régional, toutes les puissances intéressées à ce conflit cherchent aujourd'hui un compromis qui pourrait permettre au monde de se coaliser contre Daesh. Pour les djihadistes, le danger est tel que c'est ce qui explique l'attentat contre l'avion de touristes russes au-dessus du Sinaï, l'attentat de Beyrouth contre le Hezbollah et maintenant les tueries de Paris. Daesh veut intimider la Russie en y semant la peur, faire payer aux alliés libanais de Bachar el-Assad leur intervention en Syrie et semer le chaos chez cet ennemi qu'est la France. Et tout cela est très bien pensé ? Oui Patrick, et même extrêmement rationnel, puisque l'opinion russe craint un nouvel Afghanistan, que le Hezbollah ne s'est engagé en Syrie qu'à contre-coeur sous pression de son parrain iranien et que la France est fragilisée par ses difficultés économiques et la constante progression du FN. Le rêve de Daesh serait d'y provoquer en plus de vraies tensions intérieures en dressant son opinion contre ces communautés musulmanes. C'est bien vu, c'est bien ciblé, mais si la France est en deuil, elle fait front horrifiée mais sans panique.